Bonjour chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de Cœur de Ville. Cœur de Ville un peu spécial en ce début avril, il fait un peu frais, mais en tout cas la mémoire est dans nos cœurs. Eh bien oui, nous sommes à Vimy, en plein cœur des tranchées et juste derrière le mémorial du Canada, un spécial Cœur de Ville Canada. Mais Valérie, présentez-nous notre première invitée au musée, s'il vous plaît. Oui, bonjour Yves, bonjour à tous, bonjour aux Canadiens, parce qu'on est en live peut-être là-bas au Canada. Alors Yves, je suis avec Laurie-Anna Reed, j'ai bien prononcé, qui est chanteuse, qui a chanté longtemps au Canada, qui est maintenant chez nous, qui habite chez nous je crois, Laurie-Anne. Oui, c'est vrai. Et qui va nous interpréter une très belle chanson. Alors il y a quelque chose de particulier sur cette chanson, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle est la signification de cette chanson ? En fait, les deux chansons que j'ai choisies sont déjà, d'abord, ils sont interprétés a cappella, ce qui est mon méthode de chant préférée. C'est ma manière d'offrir quelque chose, en souvenir les gens qui ont se sacrificé pour nous. La première chanson s'appelle William McBride, et c'est une histoire d'un soldat canadien qui est mort sur les champs en France, sur la Première Guerre mondiale. Et c'est une chanson que mon papa a souvent chanté pour moi pendant notre long voyage au Canada, parce qu'il était un médic dans l'armée canadienne. Donc on était obligé de traverser le pays en voiture, très souvent, qui prenait deux semaines, juste à aller lire. Et il a souvent chanté cette chanson, qui m'a toujours fait pleurer. Et il y a 15 ans, j'étais invitée de chanter pour aussi le camémorial de Vimy, mais à Terre-Neuve. Et j'avais chanté cette chanson, et le général de l'armée canadienne, dans l'époque, General Rick Hillier, était là dans l'audience. Et après que j'ai terminé, il est venu, il m'a dit, j'ai juste cinq CD dans mon collection, et ce chanson, qui est parmi de cette collection, c'est mon chanson préférée. Ça l'a touché énormément. Il m'a demandé de venir en Afghanistan, de chanter pour ses soldats pendant la guerre en 2008. Donc j'ai fait un concert là, parce que ce chanson lui avait touché. Et c'est un peu ironique, parce que ce chanson parle d'un peu la futilité de la guerre, mais en même temps de la sacrifice. Donc ça m'a touché qu'en fait, voilà, le général de l'armée, et son chanson préférée, c'est une chanson qui parle de la futilité de la guerre. Et c'est une chanson qu'on va entendre certainement pendant les festivités du week-end qui arrive là, pour célébrer l'anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Lauriana, je te laisse chanter cette magnifique chanson, et on se retrouvera tout le long de l'émission. Merci Lauriana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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